Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de l'émission À ciel ouvert. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Puis on va se demander avec Isabelle si notre dépendance ou la dépendance de certaines personnes n'entraîne pas un refus de vivre notre réalité. Avec Joël, on va essayer de dégager quelques avantages des jeux vidéo. Et moi, je vais vous parler aussi un peu de la dépendance, mais aussi du lien qu'on établit ou qu'on n'établit pas entre jeux violents et violences chez les jeunes. Bonne écoute! Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobasvergesumédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez levergesu.org. Alors, on vous res souhaite la bienvenue à une nouvelle émission, tout le monde. Et je retrouve encore une fois autour de la table Isabelle ainsi que Joël. Bonjour, bonjour. Santé d'attaque aujourd'hui? Oui. Ah oui! On parle d'un sujet qui peut-être ne touche pas tous également les jeux vidéo, mais qui nous touche tous. Par contre, j'en suis persuadé. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis je rappelle aux auditeurs le format de l'émission. On porte un regard spirituel sur notre monde. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet avec une question brise-glace. Et puis la question que je vous pose, c'est les jeux vidéo, Isabelle, Joël. Pour vous, ça rime avec quoi? Moi, ça rime avec Mario Bros. C'est sûr. Écoute, je vais peut-être donner un cue de mon âge un peu, mais tu sais, moi, au milieu des années 80, c'était pas mal Mario Bros. Parce que c'était la grosse mode, là. Oui, effectivement. C'est notre première console de jeu qu'on a reçue à la maison. Et ouais, jeux vidéo égale Mario Bros. Fait que t'as-tu usé les pouces un peu sur la manette toi-même ou t'as regardé plus tes frères? En fait, c'est ça. C'était dur de se placer. Tu sais, comme je t'ai dit dans une émission précédente, on est cinq chez nous. Puis mes parents étaient assez conservateurs. On avait comme un certain nombre de minutes par jour qu'il faut être consacré à ça. Fait que tu sais, quand t'es, en plus, dans les plus jeunes, souvent, mon temps a été éliminé. Oui, il y a juste deux minutes. Fait que moi, j'ai vécu toute ma vie à être obligée de choisir Luigi parce que mon frère plus vieux prenait Mario. Ah oui. Alors, bon, je suis pas à plaindre, là. Mais bon, c'est ça. Mais honnêtement, Chani, j'ai pas accroché autant que mes frères, je te dirais. Puis une de mes soeurs particulièrement aussi. Fait que pour moi, la bataille, c'était pas tellement... Ça valait pas trop la peine, je pense, que je me trouvais autre chose à faire. Non, c'est ça, exactement. Mais reste que... C'est ça, c'était quand même le fun, là. Mais sans plus, là, tu sais, j'ai pas... Tu nous diras tout à l'heure comment ça allait évoluer, par exemple, pour chacun des personnes. Peut-être que dans ta famille, il y en a pour qui. Parce que moi, chez nous, c'est ça, là. On n'a pas une relation pareille. Mon frère, avec ça, les jeux vidéo, ça évolue différemment. Tu nous en parleras. OK. Toi, Joël? Moi, ça revient quoi? Ben, pas un jeu en particulier parce que j'ai pas fait beaucoup de jeux vidéo. Non, pas tellement. C'était pas super populaire autour de moi, en tout cas. La plupart en avaient pas. À l'âge adulte, oui, là, j'ai connu plus de monde qu'il y en avait, mais ça rime plutôt pour moi qu'un gars, un homme entre 12 et 40 ans, là, tu sais. Il est blonde. On se marche, par exemple. Ben, elle est blonde, parce que oui, ça commence à se torder. Je sais que ça diminue, ben, je sais pas exactement à quel âge si ça diminue, mais dans moi, pour moi, tu sais, ça rime avec un homme dans son fauteuil, confortable, devant son écran, sa télécommande, intense. Probablement avec de la malbouffe pas loin parce qu'il faut qu'il peut pas laisser le jeu en question. Ça rime quasiment avec le fait de négliger. Tu sais, pis je l'ai vu un peu, on en reparlait, on l'a vu un petit peu dans la maison quand nos enfants commençaient à jouer des jeux vidéo, à négliger les autres affaires parce que le jeu demande beaucoup de temps. Fait que, ben, moi, dans mon esprit, ça rime quand même tout le temps avec le gars qui est sans son fauteuil dans son affaire. Pis, il néglige d'autres affaires parce que les jeux vidéo, là, ça... On a pris le dessus. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Ben, ça ressemble un peu à ça, moi-même. J'ai joué beaucoup à jeux vidéo quand j'étais jeune. Peut-être pas autant que d'autres personnes, mais Mario Bros, c'est très près de la réalité. On a eu Nintendo. Avant ça, on a eu un nain télévision. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Mon père, il avait comme gardé ça quand il était lui-même jeune. On a joué un peu à ça. Après ça, c'était Mario Bros. Moi, ça arrive... Je pensais que t'allais me sortir l'Atari. Non, je le connais, mais je ne l'ai pas utilisé vraiment. Pis, ça rime aussi avec pétage de crise. À cause que le Nintendo, il pouvait à un moment donné repartir tout seul. Pis là, t'étais rendu bien loin dans le jeu pis ça sauvegardait pas à l'époque. Ou pétage de crise parce que t'étais rendu au boss final. Pis c'était à l'heure de souper. Pis c'était à l'heure de souper. Pis là, tu peux pas mettre tout le temps sur pause ou je sais pas quoi de là à cause qu'il y a quelque chose. Ton frère, il t'a dérangé. C'est de sa faute. Tu t'as perdu. Pis souvent, il y avait des crises. Mais bon, je pense que c'est pas le cas isolé. C'est une réalité dans le fond de... C'est pas le cas isolé, ça, c'est clair. Ça rime un petit peu avec ça. Oui. Oui, vas-y. Ah non, c'est ça. Oui, tout à fait. Aussi, je me retrouve dans ce que tu dis. Des fois, c'était la manette qui partait d'un qui l'avait dans le front ou quelque chose. Parce que c'est ça, c'est les frustrations. On est tous sur le qui-vive un peu. Fait que non. Ben, j'ai pas que des mauvais souvenirs. J'ai dit ça en même temps. J'ai quand même de bons souvenirs, si on veut, en même temps. Parce qu'on a évidemment passé du bon temps avec des gens que l'on aime. Pis je pense que ça va être un point qu'on va peut-être pouvoir revenir là-dessus. Des fois, on pense que le souvenir qu'on a d'un, par exemple, un jeu vidéo, c'est ce qu'on aimait. Mais quand on fait une petite analyse ou on réfléchit un peu, ce qu'on aimait plus, peut-être, c'était le temps passé ensemble. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. On va plonger plus directement dans le sujet. Puis aujourd'hui, on commence avec toi, Isabelle. Puis tu nous dresses un lien potentiel entre dépendance et jeux vidéo. Pis notre refus de vivre notre réalité. Je trouve ça très intéressant. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles. Tu nous expliques un peu ce que tu entends par là. Ben écoute, j'ai fait un petit peu de recherche. Pis c'est sûr que les statistiques, malheureusement, c'était plus porté sur les États-Unis. Mais il y a quand même 5 millions de gens qui jouent des jeux vidéo qui sont comme addicts, qu'on dit, qui sont vraiment dépendants de ça. Non, excuse-moi, c'était 19 millions qui en passent plus, qui jouent. Mais 5 millions en jouent plus que 40 heures par semaine. Wow! Une job à temps plein. C'est ça. Fait que si on peut penser, justement, comme tu disais, Joël, dans la réalité, qu'est-ce que ça peut impliquer comme conséquences sur les familles, sur le travail, sur plein de choses. Puis je me suis posé la question un peu, mais pourquoi est-ce que le monde passe autant de temps à faire ça? Parce que pour moi, oui, c'est OK, on peut avoir du fun un samedi soir, jouer une heure ou deux, mais 40 heures par semaine ainsi du temps. Dans mon horaire à moi, je me pose la question, mais comment je ferais? Je n'aurais plus le temps pour faire à manger à mes enfants. Je n'aurais plus le temps pour aller travailler. Je n'aurais plus le temps de rien faire. Fait que l'élément qui est ressorti un peu dans les recherches que j'ai fait, c'était comme, c'est ça, la fuite de la réalité. C'est parce que quand on est dans un jeu vidéo, on se souvient, chaque tableau nous amène une espèce de récompense aussi pour nous inciter à aller sur l'autre tableau. On veut toujours aller plus loin, comme tu disais. Puis aussi, c'est parce que dans le jeu vidéo, on peut complètement être une autre personne. Puis notre réalité peut être complètement différente de ce que notre réalité est dans la vraie vie. Ça peut devenir une sorte de refuse pour quelqu'un. Oui, c'est ça. Puis tout à fait, dans les jeux, peu importe le jeu, ce n'est pas obligé d'être un jeu de violence ou peu importe, c'est quand même que la plupart du temps, même dans un jeu de sport, je peux être une vedette de tennis ou n'importe quoi. Je peux devenir un peu la personne que dans la réalité, peut-être, je voudrais être ou fuir une réalité que je vis, mais que je n'ai pas envie de faire face ou de délai avec, ça peut avoir du bon puis du mauvais, mais malheureusement, ça l'a souvent pas mal plus de mauvais parce que ce n'est pas juste de dire, OK, je vis quelque chose de vraiment dur, je vais me déconnecter de cette épreuve-là, mais ce n'est pas ça qui arrive en réalité, c'est qu'on est creusé plus loin dans notre misère, dans le sens que là, le temps précieux qu'on aurait pu passer à trouver des solutions à nos problèmes ou à justement, à développer des relations ou aller chercher de l'aide d'une autre façon, souvent, on l'a perdu à jouer avec des jeux puis quand la machine est à off, notre réalité nous répète d'en face puis on n'a pas développé d'outils pour y faire face, vraiment. Ça, c'est un aspect que j'ai trouvé. Une autre chose, c'est que dans les jeux vidéo, on peut laisser tomber toutes nos barrières morales qu'on pourrait avoir dans la vie. de dire, ben moi, non, je n'aurais peut-être pas tué mon voisin, même si je suis en maudit après, mais dans le jeu vidéo, je peux me le permettre de tirer dessus ou tu sais, c'est sûr que je... C'est peut-être un peu à l'extrême mon exemple ou ça peut être une affaire d'une autre femme ou peu importe que ça peut être dans le jeu. C'est comme si on assouvit des choses un petit peu qui sont... qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Non, c'est ça qu'on ne donnerait pas la permission à cause de notre bagage de valeur ou peu importe, à cause que ce n'est pas des fois juste socialement acceptable. Écoute, à l'heure de son voisin, on s'entend que ce n'est pas socialement acceptable encore, du coup. Oui, c'est ça. Je suis hors d'espérer que ça va rester le cas. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans les jeux vidéo, on peut se permettre d'aller au-delà d'où est-ce qu'on irait dans la réalité. Puis apparemment, ça aussi, ça crée une espèce de dépendance, d'être capable de pousser les limites puis d'aller au bout. Ça peut être de me jeter en bas d'un pont, ça peut être n'importe quoi, que dans la réalité, ça peut avoir des conséquences fatales, même. Oui, oui, oui. Mais dans le jeu vidéo, c'est comme juste le fun. Mais ça, ça fait baisser les standards un peu de la moralité, veut, veut pas, à long terme. Je ne te dis pas si je joue la première heure, ça va faire ça. Mais malheureusement, quand je parle au niveau de la société, c'est ce que ça fait aussi, c'est que les recherches démontrent qu'il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus acceptables aujourd'hui. puis c'est un élément qui est relevé comme peut-être de cause. Qui pourrait être, oui. Qui pourrait être, tu sais, de réévaluer ça. Puis tu sais, à start avec les graphiques, puis tout, c'est tellement... C'est réaliste. C'est tellement réaliste. Puis il y a même des places, je regardais, je ne le trouve pas, mais il y a un endroit à Montréal qui a ouvert récemment. C'est une pièce, là, c'est une grande pièce comme, je ne sais pas moi, un gymnase ou je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Puis il y a différentes personnes qui se retrouvent là-dedans, ils ont des casse-à-tête. Parce que quand ils se rentrent dedans, bien, ça peut être dangereux. Ils ont tous des guns. Puis ils jouent vraiment à se tirer entre eux. Il y a comme quatre jeux de disponibles. Puis les gens payent comme 50-60 piastres pour 45 minutes, genre. Puis là, tu sais, là, c'est wow. Là, c'est encore plus réel parce que là, tout ton corps est comme impliqué un peu comme... Dans d'autres jeux vidéo, est-ce qu'il y a aussi un peu le corps? Voyons, je ne sais même pas... Comme le oui. Le oui, c'est ça. Je cherchais le nom, mais... Là, c'est vraiment... Tu es dans une salle avec d'autres personnes. Puis là, tu... Mais tu touches un point intéressant parce que là, tu sais, des fois, on va prendre la position inverse. Dans le sens où... Je sais que probablement que les... Probablement une partie des gens qui aiment ça justement assouvir leur désir ou de... Dans un jeu vidéo, faire un carnage, mettons, ils feront ça dans la vraie vie. J'en parlais même un peu tantôt. Mais... Dans une certaine mesure, il y a un côté où on va chercher une espèce de sociabilité. On s'entoure de personnes, on vit une expérience sociale, tu sais. Puis les gens qui vont aller là faire ce jeu-là, ils se tirent dessus, mettons que c'est un jeu vidéo. Mais en même temps, il y a comme une expérience humaine où ils sont regroupés avec d'autres personnes. Puis on a tous besoin d'un sentiment d'appartenance. Puis je pense que... C'est comme devenu le par défaut de beaucoup de personnes. les jeux vidéo dû à la popularité. Puis que le besoin de s'entourer puis de vivre une expérience sociale un peu, si on veut, prend le dessus sur... Si même moi, je n'étais pas intéressé à faire ça, m'ont tiré sur du monde, tu sais. Je sais pas. Je soulève cette question-là. Puis après ça, on pourrait soulever la question à savoir évidemment comment on pourrait aller chercher cette même chose-là sans aller être obligé de mettre notre moralité à off, mettons. Le temps de... de l'expérience. Mais je te laisse continuer. Je vais poser une question. Est-ce que tu as entendu parler du jeu vidéo? J'ai un jeu vidéo qui s'appelle Second Life. Deuxième vie. Non, j'ai pas entendu parler du jeu vidéo-là, mais c'est drôle parce que c'était un point que c'était un monsieur-là qui a fait ça. C'est Niels Clark, en fait. C'est un gamer, un ancien gamer que lui maintenant étudie beaucoup la chose parce qu'il veut essayer de comprendre. Puis c'est ça qu'il dit, c'est que souvent même dans les pubs de PlayStation, c'est un mot qui est extrêmement utilisé, c'est donnez-vous la possibilité d'avoir une double vie par exemple parce que c'est accessible, c'est une façon que vous pouvez justement d'être qui vous voulez dans la réalité. Fait que je connais pas ce jeu-là, mais je pense que c'est un concept général. Ça reprend pas mal directement ce désir-là finalement. Oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est un peu ça que je t'ai allée chercher dans cette étude-là. Ça disait justement qu'est-ce qui fait que c'est tellement bon. Mais il dit qu'il y avait trois raisons dans le fond que c'était vraiment dangereux parce que justement, il y a 83% en fait qui disent des enfants qui ont une console de jeu maintenant. Oui. 83% des enfants. C'est généralisé. C'est vraiment beaucoup. Puis les 17% vont chez l'ami qui en a une. Oui. Vraiment. Fait que tu sais, quand c'est si accessible, c'est un peu pour ça que nous, on a des ados puis c'est sûr que la question a été soulevée là. Ma, je peux-tu m'acheter une console? Je fais de l'argent. Nous, dans notre famille, on a encore décidé de dire non même si la lutte est difficile justement pour ça, pour l'aspect conflit beaucoup aussi gestion de ça parce que c'est trop facile à la maison. Au moins, si tu vas jouer chez l'ami quand tu n'es plus chez l'ami, tu comprends? Oui, il n'y en a plus. Tu sais, mais en tout cas, c'est... Mais l'aspect consommation de temps, je pense qu'il est tellement intéressant que tu as soulevé aussi parce que j'avais déjà entendu une personne parler comme ça qui, lui, a dit la raison pour laquelle je ne joue pas à des jeux vidéo, ce n'est pas parce que je trouve ça plate, c'est parce que j'ai peur de trop aimer ça puis je sais que dans ma personnalité, de la type de personnalité que je suis, c'est un plan pour que ça prenne le dessus puis ils se connaissaient bien à ce niveau-là. Puis, tu sais, en tout cas, j'aime beaucoup les points que tu as soulevés par rapport à tout ce qui est moralité mais aussi par rapport à ce qui est consommation du temps. Tout à fait. Aussi, parce que 40 heures par semaine, c'est ça. Ah non, c'est ça que... Comme j'avais mentionné tantôt, tu sais, moi, je trouve ça terrible. Je n'ai pas cette dépendance-là, heureusement, puis j'ai de la misère à faire tout ce que j'ai à faire d'une semaine. Fait que j'ose imaginer qu'est-ce que ce serait si moi ou mon conjoint, on aurait cette emprise-là. Imagine aussi les conflits entre nous qui seraient potentiellement... Écoute, je pense que je pitcherais la console au bout de mes bras, tu comprends? Parce que ce serait vraiment pas drôle. Si on fait une recherche sur YouTube, on peut voir des blondes de gars pitcher au bout de leurs bras une console. Oui, c'est ça. Si la console, ça ne marche pas, c'est le gars qu'on t'a revoit. Oui, c'est ça. Ah, c'est clair que c'est un... Travailler des bonnes situations difficiles, oui. Oui. Le deuxième point que l'étude soulevait, c'est que... les dangers de cette dépendance-là, c'est que tu n'as jamais de moment de satiété. Parce que quand tu as une dépendance à la nourriture, même si tu as un estomac qui est l'habitude de manger beaucoup, qui est extensible au maximum, un moment donné, ça ne rentre plus, tu comprends? Oui. C'est parce qu'un moment donné, ça ne rentre juste plus. Oui, oui. Alors que là, il n'y a pas ça. Mais là, il n'y a pas de limite. Tu comprends, ça rentre tout le temps. Puis là, tu passes une nuit blanche puis peut-être un autre. Un moment donné, tu vas peut-être t'endormir dessus. Mais on s'entend que l'effet de satiété ne vient pas comme avec la nourriture ou autre chose. L'alcool, un moment donné, je vais me mettre à être malade. Je ne serai plus capable. Mais ça, comme tu dis, au niveau de la consommation de temps, c'est un des plus grands dangers parce que c'est sûr que tu n'es jamais satisfait dans le fond. Puis le temps est une ressource non renouvelable. Oui, une denrée rare. Puis l'autre chose que ça disait, c'est que c'est ça, c'est toujours, toujours du nouveau à aller découvrir, toujours un sens d'accomplissement, on veut dire, chez le gamer qui va aller chercher que c'est jamais non plus complètement, qui n'est jamais complètement satisfait. On dirait que tout un autre tableau, une autre affaire à aller chercher. Puis là, justement, c'est la notion tant que là, il faut que je m'arrête là. Mais là, si je m'arrête là, je ne peux pas m'arrêter là. Je vais manquer mon affaire. Dans le temps, comme tu dis, ça ne se sauvegardait pas. Aujourd'hui, honnêtement, je connais moins comment ça peut se passer. Oui et non, c'est rendu toujours en ligne avec d'autres personnes en temps réel. C'est ça. Si tu t'arrêtes, les autres n'arrêtent pas. C'est le même problème parce que l'équipe est pénalisée si tu t'arrêtes. C'est aussi problématique. Fait que tu as encore cette pression-là que là, je ne peux pas me déconnecter. Tu comprends? C'est comme quasiment ma vie en dépend. Parce que là, littéralement, je vais mourir dans le jeu, ça va affecter ma réalité. Fait que c'est ces aspects-là qui disaient que des points pourquoi c'était justement si dangereux puis si facile d'être accro. C'est ça. Je retiens trois mots personnellement quand même. Trois points que je trouve intéressants. Le type de moralité, l'aspect temps puis l'aspect santé jusqu'à un certain point. Oui, tout à fait. On peut quand même amorcer déjà une très bonne réflexion sur le sujet sauf que j'aimerais ça tourner vers Joël parce que Joël, lui, il a dit qu'il y avait peut-être des avantages dans le jeu vidéo. C'est pas si Joël, on est... Je vais essayer de défendre un peu les gamers. Puis c'est ça, exactement. Puis en même temps, il y a peut-être des gamers qui nous écoutent là-dedans. Ils sont contents que tu as eu cette position. Y a-tu des émissions ou des jeux sur aller trouver Jésus-Christ là-dedans? Je n'ai pas entendu parler, mais... Je ne sais pas. En fait, je ne parlais pas au bon gars. Je n'en ai presque jamais joué. Je ne m'y connais pas tellement. Il va falloir qu'on mette un homme là-dessus. Je suis un peu au courant. Mon fils en a joué. Ma fille, non. Mon fils en a joué pendant un bout de temps. Puis dans son temps, lui, c'était Warcraft, ça se peut-tu? Oui, oui. League of Legends. C'est une affaire de la même. à la maison parce qu'à un moment donné, nous autres aussi, c'était comme on va mettre l'ordinateur à poubelle, mais c'était sur un ordinateur qu'il avait acheté. Oui, ça t'embêtait. Parce que c'était sur un ordinateur, ce n'était pas sur une console de jeu. Puis d'un autre côté, c'est drôle. C'est ça, je veux regarder les avantages. Moi, j'en ai presque jamais joué. J'en ai presque jamais eu non plus. Puis je n'ai pas pensé dire ça, mais Isabelle mentionnait qu'elle a dit qu'on a des ados. Nous, on pense peut-être qu'on n'en aura pas. Pour moi, mes parrains avaient fait le choix de ne pas en avoir. Puis je suis allée à l'école pendant des années, au secondaire, partout. Puis là, on n'en avait pas. Ça ne m'a pas manqué. C'est rassurant, je te sens mon fils. Ça ne m'a pas manqué du tout. Tu es une personne normale. Mais en tout cas, donc il y a des avantages. Tu as une discussion, j'ai l'impression, mais il y a des avantages. Tu as vu dans une autre émission que parfois, tu peux être perçu comme bizarre un peu. Oui, oui, c'est ça. Mais on te connaît. Non, non. Oui, j'ai eu d'autres dépendances, d'autres combats à livrer ailleurs. Mais il y a des avantages, il paraît, à utiliser les jeux vidéo. Puis il paraît qu'il y a surtout certains avantages pour les jeux d'action. OK? Alors, je n'ai pas fait une recherche, mais je sais qu'il y a quand même toutes sortes de catégories de jeux. Il y a des jeux peut-être plus éducatifs. D'ailleurs, je pense à ça. Ma fille, elle a joué un jeu à un moment donné. Ça me fait rire parce que ça vient juste d'avoir eu un flash tout à coup. J'ai dit, on ne voulait pas en acheter, mais un jour, une de ces journées où on mange nos Cheerios, c'est un matin, il y avait un CD-ROM dans les céréales. Ça vient juste de m'en revenir. Fait que mes enfants étaient tout heureux. On dit, papa, il n'en a pas acheté, mais on a un dans la boîte de céréales. Extraordinaire! On a mis ça, CD-ROM, dans le jeu. C'était, je ne suis pas capable de me souvenir, mais on construisait un parc d'amusement. Oui, OK, oui. Ce n'était pas tellement mauvais. Il fallait que tu construises un parc d'amusement. Après ça, il y a eu une séquelle. C'est comme il fallait que tu construises une ville. Oui, parce qu'il y a des jeux quand même qu'on a besoin de réfléchir. Comme City, ça a été quand même un jeu populaire où il fallait que tu gères une ville. Il fallait que tu avais une espèce de gestion à faire. Il y en a plein ça. Donc, oui, on a vu un peu chez nous, etc. Mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'il paraîtrait, d'après plusieurs études qui ont été faites quand même avec certains groupes qui ont testé l'effet des jeux vidéo, les jeux d'action, entre autres. Ils ont trouvé plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça améliore la vision générale. Il paraît que les gamers, les gens qui font des jeux vidéo, c'est un mythe que ça affaiblit la vue. Il paraît que c'est le contraire. Ça aide à avoir une meilleure vue. Ils ont testé plusieurs de ces gamers-là à comparer à des gens qui ne faisaient pas de jeux vidéo. Ensuite, ils ont pris des gens qui n'en faisaient pas. Ils les ont mis et leur ont demandé d'utiliser des jeux vidéo pendant plusieurs semaines à temps d'heure ou 40 minutes par jour pendant tant de semaines. Puis après ces essais-là, ils ont conclué que la vision s'est améliorée. Mais la vision, pas nécessairement à tous les aspects, mais ils disaient qu'il y avait une vision périphérique et la vision des détails. Parce que c'est vrai que le gamer porte beaucoup d'attention à toutes sortes de choses lorsqu'ils jouent le jeu. Il y aurait aussi une amélioration de l'attention puis de la concentration. Encore là, dans les jeux vidéo, beaucoup des jeux, entre autres, il y en a un autre qui m'a ramené à l'esprit que mon fils avait joué à un moment donné, Call of Duty. Moi, j'ai joué à celui-là quelques fois. Je n'ai pas accroché trop, trop, mais donc, t'es à la guerre. Puis c'est sûr que c'est stressant. Moi, je l'ai mouillé en dessous des mots. C'est stressant. T'as peur de te faire tuer, mais tu te promènes, t'as un arbre, puis là, il y a des gens cachés un peu partout. Boum, boum, paf, paf. Alors, le gamer vient habitué de regarder un peu partout. Puis ses jeux sont capables de regarder, en fait, plusieurs objets surtout lorsqu'on aurait besoin de garder des choses à trois dimensions avec des... Peut-être pour un architecte ou des formes géométriques. En tout cas, il y aurait certains avantages d'attention. de prendre en considération plusieurs éléments en même temps. Plusieurs éléments, c'est ça. Il disait aussi que ça améliore l'apprentissage. Pareil que... Ça améliorait l'apprentissage. Peut-être l'apprentissage d'apprendre les couleurs. Non, mais je pense qu'il disait que ça améliorait qu'il y a beaucoup de rouges dedans. Parce que supposément que ça allait aider les gens à apprendre à prendre des décisions vite. Dans plusieurs jeux, ils doivent prendre des décisions rapides. Ça améliorait la capacité de faire certaines décisions puis de prendre des bonnes. Puis l'autre, c'est qu'il disait que les gens qui faisaient des jeux, beaucoup de jeux d'action, étaient meilleurs au multitasking. Comparé à la plupart des gens en général qui se disent très bon. Puis souvent, selon les sondages, oui, oui, je suis très, très bon. Puis là, ils leur font faire des tests puis ils disent finalement, vous n'êtes pas bon du tout. Ils disaient que les gamers en général sont bons parce qu'ils sont capables de, je me souviens, je ne me souviens plus de la liste, mais ils sont capables de jouer à un jeu vidéo, manger des chips, texter en même temps, toutes sortes de choses, communiquer, sans se faire tuer en tout cas, puis communiquer avec des gens. En plus, souvent dans certains jeux, comme tu disais, les jeux en ligne, ils jouent avec d'autres choix, des fois ils se parlent pendant qu'ils jouent. C'est ça, oui. Etc. Donc, j'ai trouvé ça un peu intéressant. J'ai fait davantage de recherches puis ce qui est drôle un peu, c'est que ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais dans plusieurs de ces recherches-là, ils n'ont jamais comparé les avantages des jeux vidéo à d'autres choses, d'autres actions qu'on peut prendre pour améliorer la vue, améliorer l'attention, la contentation, aider l'apprentissage ou être meilleur du multitasking. Ça m'a fait un peu rire parce que c'est comme quand on dit, vous savez, le cholestérol, c'est bon. Les oeufs, c'est très, très bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des gens qui consommaient 300 grammes de cholestérol par jour puis on leur en donne 60, on leur fait manger juste un oeuf puis on dit, ah, il n'y a aucun problème. L'oeuf, ça ne fait pas monter le cholestérol. En fait, c'est une mauvaise étude parce qu'on a pris des gens qui consommaient énormément de cholestérol, on leur en donne moins. Si on aurait comparé quelqu'un qui mange du cholestérol et quelqu'un qui n'en mange pas, l'oeuf aurait été perdant. Dans ce cas-ci, si on aurait comparé des gamers à des gens qui lisaient un livre pour améliorer l'apprentissage, on aurait comparé des gamers avec d'autres gens qui font des exercices manuels ou du travail manuel, des choses comme ça pour aider la concentration à l'apprentissage, probablement que les gamers auraient été peut-être perdants dans plusieurs de ces tests-là. J'ai trouvé quelques études qui s'avançaient là-dessus en disant que ce n'est pas faux qu'il y a des avantages à faire des jeux vidéo, mais il n'y a pas énormément d'avantages exclusifs là. On peut faire autre chose qui est probablement mieux. Et encore, il faut-il que tu sois en mesure de mettre en application ces avantages-là que tu aurais été cherchés parce que si j'écoute un peu ce que Isabelle nous a amené, si tu passes 40 heures semaine dessus, que tu ne dors plus, que tu ne sors plus de chez vous, quand même, tu as amélioré un peu ta vue et ta capacité à multitask. Si tu ne t'en sers pas, tu ne t'en sers pas. Si sa santé décline, en fait, tu n'as pas gagné grand-chose. J'ai rajouté à Tralice peut-être même si tu joues au badminton, au tennis, ces choses-là, je veux dire, il y a probablement là aussi des choses que tu vas développer qui vont être similaires à ce que tu as nommé. Ça m'a fait penser à quand on a souvent entendu pendant des années qu'un verre de vin c'était bon pour le cœur. Mais c'est quoi qui était bon dans le vin? C'était-tu l'alcool ou c'était-tu d'autres choses qui étaient des antioxydants mais qu'on peut trouver aussi ailleurs? C'est ça. Fait que si tu vas trouver tes antioxydants dans un autre aliment mais que tu n'as pas en plus le côté négatif par exemple dans ce cas-ci de l'alcool, tu as été chercher les bienfaits et c'est comme tu viens de nous dire. C'est ça. Sans avoir été pénalisé ou été tiré par le bas parce que si on compare l'étude, comme tu viens de le dire, à une étude où on nous explique que le taux de dépendance d'un jeune qui s'accroche ou qui commence les jeux vidéo, la possibilité de développer une dépendance est peut-être moins élevée à 30% je me dis attends un peu est-ce que ça vaut la peine que je commence à jouer à ce jeu-là pour développer les bienfaits qu'on a énumérés versus le danger que ça peut susciter? Je pense que je savais qu'il y avait un mais dans ton histoire. Ça t'attendait qu'il arrive. J'ai essayé de creuser puis j'ai trouvé quelques chercheurs experts qui avançaient l'idée qu'il y avait des avantages. Même une que j'ai trouvée qui semblait dire qu'il y avait seulement des avantages de jouer des jeux vidéo mais j'ai remarqué que c'était limité quand même. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup des avantages il y a beaucoup d'études il y a beaucoup d'études quand même qui ont été faites puis il y a des actions qui ont été mises en place à plusieurs endroits puis il va y en avoir encore parce que ça a un impact majeur puis encore là il y a des gens qui vont répondre mais oui mais moi je ne suis pas un accro j'en fais quelques heures par jour ou j'en fais une fois de temps en temps c'est comme d'autres choses c'est un choix personnel on peut mettre le temps là où on veut mais puis il y a sûrement des jeux vidéo qui peuvent peut-être nous aider je ne sais pas avec peut-être les aspects de 3D qui peuvent aider quelqu'un dans l'architecture ou dans d'autres aspects c'est clair qu'il y a des avantages il n'y a pas seulement des avantages mais je m'inquiète beaucoup c'est sûr quand je vois énormément de jeunes hommes qui jouent des jeux surtout des jeux d'action mais des jeux de tuerie c'est quand même inquiétant de penser qu'on peut passer des heures à tuer des gens dans un jeu ça me en tant que père qui avait des valeurs contraires j'aimais pas ça j'aimais pas ça puis ben mon fils d'ailleurs le savait que j'aimais pas ça je pense que lui non plus n'était pas ben il est comme un autre jeune il a commencé parce que ses amis en avaient ils voulaient jouer ils voulaient le faire il a commencé c'est ça il a pression sociale un peu c'est ça mais un coup qui a commencé qui est devenu accro je pense que lui-même était comme un peu déçu il était comme tanné il était un peu fatigué de se rendre compte qu'il était accro il était déçu parce que c'était la même situation que vous avez mentionné on lui disait ben c'est le temps de faire les devoirs ou c'est le temps d'arrêter parce que là il faut se coucher ou il faut manger il faut souper ben c'était une chicane parce que je peux pas arrêter puis là au moment donné nous on montait le ton puis lui on le sentait qu'il était comme déçu qu'il savait qu'il était un peu mal pris puis il a eu la victoire là-dessus finalement il a fait d'autres choses puis il joue plus vraiment le jeu vidéo aujourd'hui mais c'est pas facile parce que je pense pas qu'il y a aucun jeune qui commence ça même ou un adulte qui commence ça en disant ben je vais devenir accro mais il y a jamais de fin il y a toujours un niveau plus élevé puis ensuite il y a une compétition mondiale puis là il y en a qui rêvent de devenir le top du top c'est humain dans le fond puis il y a un plaisir là-dedans on n'a même pas parlé mais il y a un aspect plaisir le cerveau vraiment oui oui le cerveau produit certains neurotransmetteurs les récompenses qu'on a parlé tout à l'heure c'est ça on ressent un plaisir c'est sérieux c'est pas c'est pas fictif c'est réel c'est un sentiment physiologique émotionnel qui fait du bien mais est-ce que ce bien-être là temporel là fait vraiment du bien à long terme est-ce que ça répond vraiment c'est parce qu'on sait avec le docteur Nedley qu'on connait que c'est ça tu vas avoir un pic comme il dit mais après tu vas tu vas redescendre plus bas que t'étais avant le pic c'est un peu la même chose avec toutes les dépendances on parle des jeux vidéo mais malheureusement c'est ça ça nous donne un boost de dopamine ou d'autres c'est ça c'est mon anglais dopamine oui dopamine oui tu sais grondin atrood donc famille d'Isabelle tout à fait fait que c'est ça tu sais effectivement comme tu dis c'est pas juste dans notre tête qu'on a un plaisir c'est pas juste c'est pas juste le jeu qui en tant que tel oui ça nous donne un plaisir mais il y a vraiment une relation ou une conséquence physiologique une réponse physiologique oui je prends la balle au bon parce que dans le fond Joël puis ce qu'on a parlé c'est un peu là le nerf de la guerre c'est qu'il y a il y a un problème réel d'addiction puis on vient de commencer à s'en rendre compte puis à vraiment l'appeler par son nom puis l'organisation mondiale de la santé a décrété maintenant que c'était un problème de santé mentale puis non c'est pas tout le temps des choses qui ont été vues comme telles même jusqu'à très récemment puis je vais revenir aussi un peu sur le côté moral à la fin de toutes ces histoires-là mais tu sais comme pour l'auditeur qui nous écoute puis qu'il écoute puis qu'il joue à des jeux vidéo je sais pas où vous en êtes vous par exemple avec votre côté spirituel justement mais l'idée c'est qu'on veut avoir un esprit critique face à ça puis je pense que c'est ce qu'on a dégagé en ayant les deux côtés de la médaille puis en essayant de voir mais tu sais il faut être en mesure de peser le pour et le contre puis de regarder nous ce que ça nous fait dans notre vie puis on devient quoi à travers ça est-ce qu'on tombe dans la discussion ou est-ce qu'on tombe pas dedans est-ce que je prends plaisir de plus en plus à des jeux violents ou non tu sais une introspection c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous faire évidemment puis sur le côté d'addiction je sais qu'au Québec il y a eu un documentaire qui est sorti qui a été vraiment vraiment poignant ça s'appelait Baye ça s'appelait puis c'était le nom le fils d'Alexandre Taillefer un homme d'affaires québécois qui son fils de 12 ans s'était enlevé la vie ah oui ok puis il était accro aux jeux vidéo puis il était en dépression totale puis il avait écrit une petite note sur un post-it il avait écrit bye puis quand il est revenu on trouvait son fils qui était décédé puis lui il était vraiment accro à ça il était pas capable d'arrêter puis il avait déjà parlé fait que c'est multifactoriel on peut pas nécessairement dire qu'à cause des jeux vidéo ça exact c'est pas la tangente que je souhaite prendre puis non plus c'est pas lui c'est pas ça qu'il fait dans le documentaire mais il y avait un cercle vicieux de détresse qui était associé à l'isolement avec ça puis à tous les côtés qu'on a numérés qui ont certainement pas aidé avec le choix de ce petit gars-là je fais le lien avec ce que je parlais tout à l'heure peut-être que c'était une façon justement de décrocher de sa réalité à lui de souffrance émotive ou santé mentale ou peu importe oui ça peut être une méthode de médication claire oui c'est ça il y avait un problème sous-jacent puis on essayait de surmentir le point de te souligner aussi l'isolement ça peut être sérieux beaucoup de gens vivent une difficulté sociale peut-être du taxage sont rejetés je vais me retrouver tout seul devant mon jeu je vais être bien c'est là que ça mène à vous parler de quelque chose je pense que vous avez déjà entendu parler de ça au Japon puis il y a un phénomène de personnes qu'on appelle des hikokomori ok hikokomori et puis on les appelle le million de japonais qui manquent à l'appel parce qu'il y aurait à peu près environ ça un million en tout cas si je me fie au chiffre que j'ai là ici de personnes qui se sont reclus de manière se sont isolées pendant six mois consécutifs ou plus et la plupart d'entre eux ce qu'ils ont en commun c'est une consommation quand même intensive de jeux vidéo des personnes qui sortent plus de la maison parce qu'ils sont dans la diction complètement puis ça c'est mondial on est rendu à une ère maintenant que ce qui se passe ici ça se passe ailleurs puis ce qui se passe ailleurs ça se passe ici puis la Chine était aux prises avec le même problème puis récemment je ne sais pas si vous avez entendu ça le gouvernement chinois a décidé de légiférer et d'imposer un curfew ou dans le fond un couvre-feu pour les personnes mineures puis ils n'ont plus le droit de jouer à des jeux vidéo entre 10h le soir et 6h le matin oui oui j'avais découvert ça dans mes recherches même chose mais ils font ça c'est juste qu'en le fond en ligne ils ne peuvent plus jouer mais si le gars est dans l'autre son affaire sur son téléphone bien là c'est sûr qu'à ce moment-là ça peut être plus dur mais ils vont contrôler ce qui est en ligne vraiment de très près parce qu'on a entendu des histoires aussi on est dans l'anecdotique probablement mais les histoires de personnes qui la blonde qui était fâchée du temps que son chum prenait trop de temps sur des jeux vidéo qui a décidé de déliter son personnage qui développait puis qui fait devenir vraiment fort depuis des années puis le gars il a pété une coche puis il est allé puis il a tué sa blonde c'est sûr qu'on est dans l'anecdotique c'est juste que ça donne une idée de à quel point c'était quelque chose qui était rendu réel pour lui puis important pour cette personne je connais quelqu'un juste pour mettre une parenthèse aussi de jusqu'où ça peut amener moi je connais quelqu'un de proche de nous quand même sans nommer la personne qu'elle a des enfants qui oublient d'aller à la toilette puis qui font dans leur culotte parce qu'ils sont dans leur game tu comprends-tu que pour une mère qu'il faut qu'il lave les boxers de son gars de 16 ans qui a fait dans ses culottes c'est quand même on dit on est rendu loin le gars il était temps que l'Organisation mondiale de la santé dise qu'il y a un problème il fasse quelque chose parce que là c'est un problème qu'il l'appelle par son nom et le dernier point que j'aimerais soulever après ça on s'en allait tranquillement vers une conclusion c'est que on a souvent pensé que les jeux violents menaient à un comportement violent et de plus en plus de recherches sont faites sur le sujet puis là j'en avais sorti une d'un professeur qui s'appelle en fait lui il l'a analysé je ne sais pas si il l'a fait mais il s'appelle Andrew parlez-moi la prononciation Prisbilski puis c'était fait pour le Oxford Internet Institute puis il disait comme ça qu'il n'y a pas réellement une incidence ou un lien direct entre les jeux violents et l'agression plus élevée chez les adolescents puis on commence tranquillement à dire qu'effectivement les tueries qu'on entend parler c'est pas nécessairement aussi clair que ça le lien puis ce que je trouve désormais là-dedans c'est que parfois on se réfugie derrière ces recherches-là pour à ce moment-là dire qu'il n'y a pas de problème puis je ne pense pas que c'est la conclusion qu'on devrait retirer d'une telle étude s'il n'y a pas nécessairement un comportement violent extériorisé par rapport à ça je pense quand même qu'on doit se poser la question au niveau moral qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que société puis qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que personne puis oui des fois on est attiré vers un jeu vidéo puis tout l'univers parce que tous nos amis le font puis oui il y a une certaine forme de pression sociale puis qu'on va aller chercher toutes sortes de raisons pour lesquelles on le fait ce jeu-là mais en même temps notre caractère notre personne ça nous appartient peut-être quelqu'un qui nous écoute qui est chrétien justement qui est dans une famille chrétienne puis qui lui joue à des jeux vidéo puis qu'il a toujours eu ce problème-là par exemple avec ses parents qui eux n'aimaient pas ça qui faisaient ça bien j'invite cette personne-là à se poser cette question-là qu'est-ce que ça dit sur qui je suis qu'est-ce que ça dit sur mes valeurs à moi ma moralité puis moi je prends un jugement de valeur que je porte j'essaie juste de dire à cette personne-là peut-être de se poser la question j'ai été chanceux moi j'ai jamais accroché à ce point-là à des jeux vidéo la première fois où j'ai commencé à un jeu vidéo où je pouvais faire améliorer un personnage à cette époque-là le personnage quand tu jouais pas le temps continuait puis quand tu revenais il avait dégradé fait qu'il fallait tu joues à tous les jours pour que tu continues maintenant c'est rendu illégal ça tu peux pas faire ça le personnage a pas le droit je pense de dégrader en temps si tu l'utilises plus mais moi j'avais complètement décroché à ce moment-là c'est pas vrai c'est un jeu de basket en plus je faisais que mon joueur devenait meilleur au basket j'ai dit je vais prendre mon ballon mais aller jouer dehors à la place fait que c'est comme ça que personnellement ça c'est fini mais il y en a d'autres pour qui c'est pas nécessairement ça qui se passe puis j'étais chanceux aussi j'étais privilégié j'avais un cercle à l'extérieur moi j'ai retrouvé un peu ça mon contact personnel avec les gens j'allais dire aujourd'hui moi mes enfants sont plus vus maintenant je vais plus au parc mais malheureusement quand on allait au parc il y avait pas grand monde au parc c'est ça la fin c'est que les jeunes aujourd'hui ont plus beaucoup de réseaux souvent de monde avec qui aller jouer au basket justement exact ça arrive de moins en moins puis je regarde par exemple mon frère et puis ses amis des fois ils s'organisent des soirées de jeux vidéo puis ils sont tout le monde ensemble puis tu sais c'est l'aspect social puis on en a parlé dans l'entrée d'émission puis je pense que des fois le plaisir qu'on pense aller chercher dans l'objet en réalité on va le chercher parce qu'il l'entoure puis on pourrait peut-être comme tu l'as mentionné Joël pourquoi pas choisir un autre objet ou une autre activité qui nous permettrait d'aller chercher les mêmes bénéfices sans apporter tout l'autre danger qui vient avec c'est ça puis en tout cas c'est personnellement c'est quelque chose sur laquelle j'invite les auditeurs à réfléchir puis attendre vers des choses qui nous élèvent au lieu qu'ils nous rendent un petit peu plus animaux c'est lourd à porter moi je pense pour une société de dire qu'on va s'amuser à dégommer des gens dans le virtuel c'est clair on n'a même pas mentionné des aspects mais on aurait pu en mentionner plusieurs on était dans une mission on parle d'aspect spirituel quel impact ça a sur la vie spirituelle d'une personne quel impact ça a lorsqu'on joue à un jeu vidéo où on va à l'encontre de certains de nos morales de nos standards on sait que un ça peut affecter la conscience lorsqu'on fait des actes qui vont à l'encontre de notre conscience ça peut nous amener à avoir des sentiments de culpabilité de dépression qu'est-ce que ça fait au lobe frontal qui est désengagé complètement surtout qu'en fait on va à l'encontre d'un lobe frontal quand on joue un jeu comme ça alors ces aspects-là sont presque jamais mentionnés dans les études mais nous en tant que chrétiens c'est important pour nous parce que ça va affecter directement la relation qu'on a avec Dieu puis avec les autres alors c'est très difficile d'avoir la compassion pour des gens quand dans un jeu vidéo tu en as vu 100 mourir à gauche puis à droite je ne dis pas parce qu'on joue à un jeu vidéo on va laisser des gens mourir à gauche puis à droite mais c'est clair que ça ne va probablement pas me donner beaucoup plus de compassion ça ne va sûrement pas en tout cas améliorer mon côté compassion c'est des questions puis je pense qu'il y aurait peut-être des recherches à faire davantage de recherches à faire pour regarder ces aspects-là sur l'impact d'une vie mais la vie éternelle la vie éternelle d'une personne parce que ça peut avoir un impact sur notre relation avec Dieu puis si moi je vais faire ça puis ça va affecter ma relation avec Dieu ça veut dire que ça va peut-être affecter ma relation pour l'éternité ma vie éternelle tu sais ça peut être sérieux puis donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer des jeux vidéo mais je pense qu'on a des questions à se poser puis d'autres recherches à faire peut-être pour en tant que société pour trouver un moyen de s'aider les uns les autres pour ne pas laisser tous nos enfants comme ça sur des jeux vidéo en pensant que tout va être beau je pense que c'est un beau mot de la fin pour quand même clore cette émission Joël merci beaucoup je vais vous guider maintenant dans une petite réflexion un petit moment de méditation que j'ai appelé la nostalgie est encore une maladie et on va aller un peu dans le même sens que ce qu'on vient de parler alors que je vous invite à être à l'écoute puis quand même encore d'amorcer si vous le souhaitez une petite réflexion avec moi la nostalgie je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ou entendu plus entendu parler de ce mot-là c'est aujourd'hui un terme qu'on utilise pour appeler une de nos émotions nos sentiments quand on pense à des souvenirs d'antan qui nous rendent si heureux mais à l'époque c'était réellement une maladie ça décrivait l'état dépressif des soldats allés à la guerre qui n'arrivaient pas à trouver le moyen de fonctionner puis de continuer de se combattre puis on appelait ces soldats-là comme s'ils souffraient de nostalgie mais moi je pense qu'on souffre tous à quelque part de nostalgie au point de vue moral pas au point de vue spirituel parce que même si à un certain moment donné on a eu la victoire sur quelque chose qu'on utilisait d'une manière complètement à notre désavantage parfois on retombe là-dedans parce qu'on a des bons souvenirs de jeunesse associés à ça puis là où je pense que ça peut être j'ai envie de dire dramatique c'est que parfois on entraîne nos enfants à travers notre nostalgie dans quelque chose qui eux n'auraient jamais eu de lien affectif avec ça j'ai entendu des personnes qui avaient décidé par exemple d'arrêter de jouer à certains jeux vidéo parce qu'ils trouvaient que justement au point de vue de là où ils étaient avec leur spiritualité puis leur valeur ça correspondait plus à ce qu'ils étaient mais que quand leurs enfants ont atteint un certain âge ils ont décidé de leur acheter une console de jeu en justifiant en disant par exemple qu'une enfance sans console c'est pas une enfance donc on prenait un peu notre propre expérience de vie et ce qu'on a vécu nous pour dire que notre enfant il n'y aurait pas une enfance heureuse s'il n'y avait pas ça parce que moi j'ai eu ça quand j'étais petit je pense que là c'est un problème parce qu'il faut faire attention dans le fond de ne pas incomber à d'autres sur le compte de notre nostalgie personnelle des problèmes avec lesquels il n'y aurait peut-être pas eu à faire face puis ça je trouve qu'à certaines mesures c'est un petit peu une tragédie parce que comme on l'a mentionné notre moralité peut tranquillement mais sûrement arriver à un point où on ne s'en rend pas compte mais on s'éloigne de plus en plus des valeurs qu'on a adopté les nouvelles valeurs j'ai travaillé une fois avec un gars je ne vais pas le nommer je vais le nommer mais je travaillais avec un gars qui lui faisait du taekwondo puis il m'avait expliqué comme ça que l'objectif c'était d'avoir des tibias très 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 solides pour pouvoir battre son adversaire puis la façon qu'il y parvenait c'était qu'il s'assoyait devant la télé il utilisait son marteau puis il se donnait des coups sur le tibia avec le marteau en écoutant la télévision puis à un certain moment donné ça désensibilisait son tibia complètement puis ça le faisait devenir très très dur d'une façon qu'il pouvait maintenant utiliser son tibia pour donner des coups de pied très puissants sans sentir la douleur puis je pense que c'est un peu ça qu'on fait nous à notre cerveau à nos valeurs à notre moralité quand on continue d'aller dans une direction que l'on sait qu'il n'est pas quelque chose qui nécessairement qui nous élève tranquillement au début on va être choqué mais plus le temps avance plus on ne se rendra pas nécessairement compte que notre moralité a baissé puis que maintenant on trouve comme étant acceptable des choses qu'on n'aurait pas acceptées probablement au début puis que ça ne vient pas nous chercher comme ça nous venait chercher au départ il y a une parole dans la Bible qui dit instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera pas alors ma prière s'il en est une aujourd'hui c'est que on puisse être guéri de notre nostalgie pour au moins au moins ne pas la transmettre à nos enfants si on en a et que personnellement nous puissions aussi avoir la victoire sur ce que nous savons être mal pour nous ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcast Google Podcast et Spotify et retrouvez-nous sur les médias sociaux au arrobas vers Jésus médias alors encore une fois on vous remercie d'avoir été des nôtres pour une autre émission à ciel ouvert et on espère que vous allez être parmi nous pour la prochaine fois également où on va traiter d'autres sujets de thèmes et d'enjeux qui sont tout aussi importants que celui que nous avons abordé aujourd'hui alors je remercie les collaborateurs comme d'habitude Isabelle ça fait plaisir Joël on vous dit à la prochaine à bientôt vous écoutiez à ciel ouvert une production de Vers Jésus pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci visitez leversjésus.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada